Musique Et dans tes yeux, mes yeux plongés, traverser l'océan Et geste gaspillé Que tu es seule à mériter Ouais, 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 ouais... Comme vous l'aurez remarqué, je me suis levée il n'y a pas très très longtemps Et ce soir, c'est studio pour enregistrer le single « À toi » Qui comporte deux titres « À toi » et « On aura le ciel » Voilà pourquoi je suis en peignoir et un peu fatiguée aussi C'est quelques vers ensoleillés C'est un poème tout simplement Omniprésent Et tout C'est mot Ah, je ne sais pas Ah, je suis perdu là Mais pourquoi j'y suis pas arrivé là ? Pourquoi ça montait trop haut ? C'est mot Ah, allez, on va y arriver, il n'y a pas de raison Allez, on y va Et tous ces mots trop prononcés Oui, c'est ça J'ai enregistré les deux titres de ce single dans les studios de CBS Factory à Paris Avec Adrien Graff à la console J'en garde là encore aussi un très très bon souvenir Mais voilà, si j'avais un regret, ce serait que c'était trop court Moi, j'adore passer du temps en studio Je me sens bien en studio Généralement, j'arrive en fin d'après-midi, début de soirée Et puis on termine les prises de son, les prises de voix en plein cœur de la nuit En tout cas, je m'amuse énormément en studio C'est sérieux Mais je prends beaucoup de plaisir à enregistrer en studio à chaque fois J'ai eu énormément de retours sur ce single « À toi » qui comporte deux titres Et c'est une super satisfaction Les retours sont tous positifs C'est très encourageant Et c'est aussi le premier extrait de mon prochain album que je suis en train de préparer « À toi » est un merveilleux titre que j'ai découvert d'abord par téléphone Puisqu'on m'a fait écouter une simple démo Et j'ai évidemment tout de suite adoré J'ai accroché Et j'étais très heureux qu'on me présente ce titre Et j'ai tout de suite dit « Oui, évidemment » Bien sûr qu'il fallait mettre en image ce titre « À toi » par l'intermédiaire d'un clip Et j'ai confié la réalisation de ce clip à Thibaut Mich et toute son équipe Je garderai un merveilleux souvenir de ce tournage Avec la présence dans le clip d'une de mes meilleures amies, Angélique Et pour l'anecdote, ce clip a été tourné de nuit Puisqu'on a commencé à tourner aux alentours de 19h Et on a terminé le lendemain matin vers 8h Donc on a bossé toute la nuit Et j'ai terminé La dernière prise a été faite pour moi sous l'eau Puisque, vous le voyez dans le clip, je suis sous la pluie Alors c'est une pluie qui a été reconstituée artificiellement Mais je vous rassure, c'est bien de l'eau et de l'eau froide Et c'était très 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 agréable pour moi Voilà En tout cas, j'ai très hâte de retravailler à nouveau avec Thibaut Mich et toute son équipe Mais c'est déjà prévu, donc à suivre Pour ce single « À toi » j'ai fait appel pour le visuel photo, pour la photographe Les photos sont signées « Sandy Besso » avec laquelle je retravaillerai pour mon prochain album J'adore son travail, elle fait un travail juste monstrueux Et tout se passe merveilleusement bien et de manière professionnelle Pour mes affiches ou les flyers, enfin tout ce qui est visuel, graphique J'ai l'habitude de travailler avec Marion Latrey qui fait un travail remarquable Oui c'est vrai, le titre « On aura le ciel » est de Sofia Mestari Que j'adore d'ailleurs Le texte est signé Benoît Henrich, la musique Pierre Leguet Et j'ai souhaité confier les arrangements à Rémy Bellet Qui a fait un travail remarquable sur ce titre Pour « On aura le ciel » qui est le deuxième titre de ce single Au départ, il n'était pas prévu de faire de clips ou de mettre cette chanson en images Et finalement, on m'a suggéré des idées Et je me suis dit pourquoi pas, on va tenter C'est ce qu'on a fait Alors on a tourné des images, là pour le coup, en famille et entre amis C'est frais, rythmé, dans l'air du temps Ça a été tourné en plein cœur du Beaujolais En Saône-et-Loire Il y a des plans qui sont tournés au milieu des champs de vignes J'ai adoré cette expérience, ce tournage Voilà, en tout cas, on a passé un super moment Et on a beaucoup beaucoup rigolé, on s'est bien amusé Et c'était génial Allez Philippe, on va t'entendre avec évidemment ton nouveau single C'est quelques vers ensoleillés C'est un poème tout simplement Que tu es seule à mériter Et tous ces gestes gaspillés Allez, on y va ! Et dans tes yeux, mes yeux plongés, traversés l'océan Plongés, enfin la main sur toi Et plongés dans tes yeux, mon cœur perdu dans l'océan On aura le ciel Peu plus dix ans, qu'ils aiment s'envolent Moi et moi Le chanteur Philippe Vernet est avec nous Bonjour ! Le plus pono des chanteurs parisiens On peut vous appeler comme ça Philippe Vernet, on évoque votre actualité Plutôt riche en ce début du mois de juin Vous avez participé au festival Volcavision à Clermont-Ferrand Et puis il y a ce tout nouveau single que vous sortez Qui s'intitule « À toi » On l'écoutera à la fin de cette interview Ce single « À toi » Extrait de votre deuxième album Qui est en cours de préparation Et dont la sortie est prévue d'ici la fin de l'année Philippe Vernet, de quoi parle ce nouvel album ? Alors ce nouvel album il est en cours de préparation Donc je suis en train de choisir Justement on a fait beaucoup de propositions Donc parler de l'album c'est un peu prématuré Dans la mesure où j'ai pas encore fait mon choix définitif Une sortie pour la fin de l'année est envisagée En tout cas idéalement ce serait bien Idéalement le jour de mon anniversaire pour mes 36 ans Puisque le 5 décembre 2015 j'ai fêté mes 35 ans sur scène à Paris Dans la même salle où j'avais donné mon premier concert à Paris Sachant que le premier je l'avais donné en gloire il y a 22 ans Donc c'est pas... Vous êtes très attaché au symbole finalement Il y a aussi ce retour en temps que vous présentiez ce single C'est vrai, c'est vrai Le single il est sorti le 10 juin 2016 Donc il comporte deux titres Donc « À toi » et puis « On aura le ciel » Ce deuxième album il a été long à composer ? J'ai composé quelques titres Vous êtes chanteur mais aussi compositeur ? Désormais compositeur et auteur De plus en plus j'écris, je compose, j'arrive à mettre des mots Exprimer quelque chose sur le papier Par exemple pour « Je pense à toi » le single qui est sorti il y a 3 ans Qui a très très bien marché J'ai été auteur compositeur, co-auteur avec mon ami Robert Brault de Grenoble Pareil, fidèle qui avait été là aussi pour le titre « Mener en bateau » Qui avait bien marché, qui m'avait amené jusqu'au final Eurovision 2005 C'est pas trop difficile aujourd'hui de tout mener de front ? L'écriture et la chanson ? C'est un peu difficile de mener de front tout Parce que je suis, je le rappelle, je suis autoproduit En tout cas vous l'avez dit, vous avez 35 ans Vous êtes à Paris, votre vie active en tout cas est à Paris Est-ce que vous êtes à un âge où on rêve encore de faire carrière dans la chanson ? Oui, alors, faire carrière, c'est un grand mot Faire carrière, est-ce que vous entendez par « devenir célèbre » ? C'est ça ? C'était le but de votre question ? Professionnel, voilà, c'est ça Donc être professionnel, c'est mon objectif, c'est mon souhait depuis le tout début C'est-à-dire que cette passion devienne mon métier J'ai une activité professionnelle réelle qui est assistant juridique dans un cabinet d'avocats à Paris Et puis en dehors, j'ai cette passion depuis toujours Vous avez toujours cette attache à l'Ocloire, cette attache régulière Vous y revenez de temps en temps Pourquoi vous y tenez tant à l'Ocloire ? J'ai vécu 15 ans à Lyon, maîtrise du conservatoire de Lyon Et puis ensuite, voilà, j'ai atterri en Ocloire, au plus anglais Et j'ai cet attachement pour cette ville Et pour la preuve, je vous ai réservé l'exclusivité de la sortie du single C'est-à-dire le single est sorti le 10 juin Bon, eh bien, ça y est, nous sommes le vendredi 10 juin 2016 Je suis au Puy-en-Velay, à l'hôtel Regina, comme je l'ai d'habitude Et la journée de promo s'annonce chargée aujourd'hui Et puis demain, et puis voilà L'Ocloire, le Puy, je vais dire dégage la sérénité Et je m'y sens bien En revanche, je suis très bien à Paris Écoutez, Philippe Vernet, ce tout nouveau single que vous sortez donc en ce 10 juin 2016 Ça s'appelle A Toi On l'écoute tout de suite sur RTF3 Merci Merci beaucoup d'avoir été notre invité Merci à vous Salut à tous, bienvenue dans les studios de CSB Factory à Paris dans le 17ème Voilà, on a eu la chance d'accueillir Philippe Vernet pour l'enregistrement de quelques-unes de ses chansons Et là, on vient de terminer aujourd'hui la réalisation de son single A Toi Voilà, qui est une grosse tuerie Voilà, en mode variété française mais assez moderne Voilà, on a vraiment eu beaucoup de chance de bosser sur ce titre Sur les arrangements, sur l'enregistrement et le mixage de cette chanson Qui chante toujours juste Ça va très vite, en trois prises C'est bon, c'est dans la boîte Voilà, c'est limite chiant en fait Il n'y a pas assez de travail Voilà, il a une très bonne mentalité, très ouvert d'esprit Voilà, il écoute les différentes possibilités de timbre de voix, de sonorité Voilà, donc c'est vraiment un échange Et du coup, on bosse très bien et très vite ensemble C'est un bonheur de bosser avec Monsieur Vernet Bonjour, je suis Patrick Angonin, l'auteur du texte A Toi J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Philippe sur ce texte Je souhaite que ce texte lui apporte énormément de satisfaction Et puis je souhaite aussi que ce texte vous plaise Nous avons travaillé dans cet esprit et nous espérons que nous aurons touché au but Je suis Christophe Hérault, je suis acteur et chanteur et auteur et compositeur Et cette chanson, je l'ai écrite dans une pièce de théâtre que j'ai jouée en tournée avec Georges Bélaire et Fabienne Thibault Et il y avait un poème en fait, qui était écrit, qu'on devait dire et on savait pas trop où le placer Le poème en tant que tel était joli mais ça ne tombait pas bien Et finalement Georges me dit mais toi qui musicien tu devrais en faire une chanson J'ai dit ouais on va voir et j'ai pris le texte et je me suis mis au piano le soir et 5 minutes après j'avais la musique Et donc j'ai enregistré ça vite fait sur un dictaphone et je leur ai fait écouter Ils ont dit ça marche bien Je suis content que je la reprenne et j'espère plein de bonne chance avec et de bonheur à la vivre sur scène Et puis j'espère que le clip va être super, en tout cas la chanson est formidable Belle interprétation, vraiment belle écriture, belle musique, 3 talents réunis donc ça va être du bonheur Donc dis-moi que ça sorte et j'espère que ça sera un grand succès, en tout cas tout ce que je te souhaite Philippe Je t'embrasse bien, le favori Bonjour, Marion Latreille, photographe, graphiste dans la Loire Je travaille depuis quelques années avec Philippe Vernet pour la conception graphique de ses singles Le dernier en date, il s'agit de « À toi » Et nous avons également travaillé ensemble sur une autre histoire et le single « Terre » Voilà, j'attends d'autres projets avec Philippe, ainsi que peut-être une séance photo ensemble Bonjour, je suis Nicolas Vitiello, comédien Pourquoi je suis Philippe Vernet et pourquoi je regarde un petit peu de près sa carrière ? Parce que premièrement, c'est un autodidacte, j'adore les gens qui se font tout seuls, il s'auto-produit, il trouve ses auteurs Il se démène depuis des années et aujourd'hui son travail paye parce que des auteurs de renom le rejoignent, des artistes le suivent, lui font faire sa première partie Je pense ne pas me tromper sur son talent de chanteur, et ensuite c'est un passionné de théâtre Je l'ai souvent vu dans les salles de théâtre, des spectacles dans lesquels je jouais, où je mettais en scène ou dans d'autres salles de spectacle Un chanteur qui s'intéresse à la comédie pour s'inspirer, pour ses chansons, etc. Enfin l'art en général, c'est forcément quelqu'un qui a la bonne vision de ce métier Donc je souhaite tout mon succès à Philippe Vernet qui a cette voix très 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 rare dans la musique aujourd'hui C'est un petit peu pour moi une voix à la Nilda Fernandez que j'adorais dans les années 80-90 qui était très particulièrement aiguë, très poétique Donc je souhaite une longue carrière à Philippe Vernet et à tous ses nouveaux projets à venir Voilà, bon courage mon Philippe et à très vite ! J'apprécie énormément de monde, d'univers différents Je pense par exemple, alors pour n'en citer que quelques-uns, parce qu'il y en a plein Il y aurait Julie Zenati que j'ai eu la chance de rencontrer quelques fois Alex Hepburn par exemple, dont j'adore le titre Under Il y aurait aussi Patrick Fiori, Lara Fabian, Bonnie Tyler, Florent Torres que j'ai découvert dans la comédie musicale Dracula Aussi Anaïs Delva qui ne se limite pas qu'à libérer, délivrer Céline Dion que j'ai rencontré récemment Liane Folli, Angoun, Vincent Niclot, Marianne James que j'adore depuis des années C'est une excellente chanteuse Véronique Dicker, tout le monde ne sait pas qu'elle a été chanteuse avant d'être imitatrice et qu'elle a une voix d'enfer Et il y a Michael Gregorio aussi que j'aime beaucoup Alain Segara, Nathalie Dessay que j'adore depuis plus de 20 ans J'ai eu aussi la chance de rencontrer Sheila lors d'un de ses concerts à l'Olympia Mais il y en a tellement d'autres En dehors du chant, j'adore aller au théâtre, assister à des pièces Soit de metteurs en scène que j'aime bien, soit de scénaristes que j'aime bien, soit de comédiens que j'apprécie particulièrement Je pense entre autres bien sûr à Isabelle Mergaux, Michel Larocque, Laurence Baddy, Muriel Robin, Nicolas Vitiello, Edouard Collin, Véronique Jeunesse, Daniel Gilbert, Henri Guivet, Pierre Arditi Enfin plein 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 d'autres, il y en a tellement d'autres La pièce que j'ai été voir le plus souvent, il s'agit de Ma belle-mère, Mon ex-et-moi Une pièce avec Christine Lemler, Sylvie Huguel, Franck Leboeuf et Nicolas Vitiello Et c'est une pièce qui est signée Bruno Druhard et Patrick Angonin J'ai dû la voir au moins une bonne trentaine de fois Et à chaque fois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment différent Il y a des petits changements de texte, des impros et des fous rires et ça j'adore Eh bien, un immense merci à toutes les personnes avec qui je travaille ou collabore Et pour la confiance qu'ils me témoignent Et puis, toutes ces belles rencontres que je fais grâce à mon activité Et je suis très heureux de ça Et pour finir, un gigantesque merci à tous mes fans Qui sont de plus en plus nombreux Et dont certains me suivent avec grande assiduité Donc grand, grand, grand merci à vous tous C'est quelques vers ensoleillés C'est un poème tout simplement C'est une fin à mes tourments Une naissance non annoncée C'est une attente immense Et dans tes yeux, mes yeux plongés Traverser l'océan Poser enfin la main sur toi Et dans tes bras, mes bras tombés Emportés par les lampes Laisser enfin glisser mes doigts On aura le ciel Un peu des anges Les ailes On s'envole Toi et moi On aura le miel Un goût d'orange Cannelle On s'envole Toi et moi Mon Toi et moi On s'envole On s'envole